Bonjour à tous et bienvenue sur Hôtel d'Iso. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la peinture de XR pour le jeu Arias Téa. Donc l'idée ici d'avoir une figurine visuellement assez tranchante, un peu style comics, dans un temps de traitement surtout très rapide. Parce que le but c'est d'avoir effectivement la boîte de jeux peinte très rapidement. Donc voilà. On commence par une sous-couche rouge, ça fait à l'aéro ou ça peut être aussi bien fait à la bombe, aucun souci là-dessus. Si vous avez un aéro, n'hésitez pas à faire quelques petits endroits en zénithal avec du orange. C'est juste pour apporter un peu plus de profondeur à votre rouge. Si vous n'avez pas d'aéro, c'est facultatif mais l'avantage c'est qu'effectivement ça donne un peu plus de profondeur. Sachant que d'ailleurs on va le fondre avec un shade mais au moins ça donne vraiment un petit peu de relief à ce rouge. La partie facile, on prend le Red Tone de chez Army Painter et on tartine toute la figurine. Toute la figurine. Même les endroits où on ne sait pas encore si on va être en blanc par exemple ou en noir. Dans le doux, tout le monde aura traité notre rose. Ici je voulais que sa tenue soit un peu plus foncée que ses drapés, donc j'ai repassé un coup de Strong Tone uniquement sur les jambes de la figurine. On vient déposer du Palide Witch Flash sur le visage, enfin sur le masque de XR et on en profite pour faire les petits dessins qu'elle a au dos de sa capuche. Et c'est là où on va commencer aussi à faire du Lining en blanc toujours au Palide. On commence nos premiers Lining avec le Orange, on prend du Orange Troll Slayer si je ne dis pas de bêtises. Et on vient faire toutes nos arêtes, les endroissaillant des tissus, choses comme ça. Ensuite on passe au Palide Witch Flash, là sur la vidéo c'est assez rapide parce que je me suis mis devant la caméra. Mais en gros vous venez faire comme d'habitude toutes les arêtes mais vous laissez bien apparent le Orange de dessous pour montrer que c'est vraiment un éclaircissement. Le socle, j'ai fait une première couche en noir et après je suis venu faire un espèce de brossage avec un gris foncé. Là on fait un passage très rapide de gris un peu plus clair et après on termine avec 2-3 arêtes en Palide Witch Flash. C'est vraiment un espèce de M&M mais ultra simplifié et ultra rapide puisque ça reste le socle de la figurine. C'est juste pour qu'il y ait un rendu effectivement M&M. Et toujours pour faire un M&M de façon très très rapide, on passe du Blue Tone de chez Army Painter. Et dès qu'on a posé notre Blue Tone, on vient tout de suite passer du Dark Tone par dessus pour justement avoir quelque chose d'un sombre bleuté qui va venir teinter notre métal. Donc voilà le rendu je dirais correct pour avoir autant qu'on a passé dessus, sachant que c'était pas le point focal de la figurine. Et donc là on vient reprendre au Palide Witch Flash et au blanc pur quelques petites arêtes et quelques petits éclats pour vraiment donner un côté un peu plus faite à la figurine. Et voilà donc en très peu de temps on était capable de faire XR pour Aristea. Donc l'idée encore une fois ce n'est pas d'avoir des figurines d'exposition mais des figurines qui sont peintes rapidement pour pouvoir rapidement jouer avec. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !